Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne, je voulais venir continuer à discuter de l'énergie transformationnelle que l'on doit tous passer à travers aujourd'hui. Je voulais commencer avec, c'est le début, c'est un paragraphe qui introduit un grand roman qui disait, c'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps. C'était l'âge de la sagesse, c'était l'âge de la folie, c'était l'époque des croyances, c'était l'époque de l'incrédibilité, l'incrédulité, c'était la saison de la lumière, c'était la saison de l'obscurité, c'était le printemps de l'espoir, c'était l'hiver du désespoir. On avait tout devant nous, et on avait le contraire aussi, et on n'avait rien devant nous. Nous allions tous dans la direction du ciel, mais nous allions tous dans la direction opposée également. C'est bien sûr l'introduction d'un grand roman, le conte des deux villes de Charles Dickens de 1793, qui parlait de Paris et Londres sur l'après la Révolution française, mais c'est une phrase qui reste très actuelle aujourd'hui. On a un peu l'impression qu'on est vraiment dans ce monde d'opposés, personnellement j'ai l'univers qui me présente le plus beau et bel aboutissant, mais qui me présente aussi le contraire. Dès que je pars dans ma volonté, dans le désir de voir se réaliser ce meilleur aboutissant, on me dit que tout ça n'est qu'une illusion et que c'est le pire qui va se réaliser. Dès que je me prépare pour le pire, on me montre que la possibilité de voir ce rêve se réaliser est devant moi aussi. Donc c'est vraiment un moment où on a tout et son contraire qui nous sont proposés, donc il faut être patient, il faut essayer de se concentrer sur vraiment ce qui est voulu, lâcher prise, c'est des leçons qui nous sont apprises pour lâcher prise sur les aboutissants. Donc ce roman de Charles Dickens reste assez actuel aujourd'hui. Je voulais tirer quelques cartes, je voulais dire qu'il faut essayer de casser les murs, de casser les résistances qu'on peut avoir par rapport à la sagesse, essayer de chercher cette sagesse à l'intérieur, cette sagesse que l'on trouve à l'intérieur vient de notre moi supérieur. Et tous ceux qui ne veulent pas se réveiller vont continuer à dormir de toute manière, ça ne va pas les empêcher de dormir, mais c'est à nous de nous réveiller. Et nous sommes libres de rentrer dans ces oppositions, tous ces challenges d'opposition nous permettent de consciemment choisir de rentrer dans ce royaume de Dieu, cette lumière croustillante, et arriver à se brancher sur cette fréquence qu'on peut dire tous les jours. C'est bien d'être, parce que bon, tout le monde, c'est bien d'être le plus véridique possible, à savoir que tout le monde ment à un niveau ou à un autre. On se ment à soi-même, des fois on ment aux autres, je ne parle même pas des menteurs pathologiques. Mais enfin bon, il faut essayer d'éviter d'exagérer les choses, d'embellir les choses. Mais enfin bon, il ne faut pas avoir de jugement sur ces choses ou sur nous-mêmes, même s'il faut arriver à voir que quand on dit quelque chose qui n'est pas vraiment véridique, il vaut mieux ne rien dire plutôt que de voir passer par cette voie-là. On avait un ami à Los Angeles, qui est un menteur pathologique, qui, alors on lui racontait une histoire, et deux, trois semaines après, il nous reservait l'histoire comme si ça allait arriver à lui, mais il était tellement plus drôle, il était tellement drôle en nous la racontant qu'on acceptait toutes ces choses. C'est-à-dire que ça peut être très très drôle aussi, mais enfin bon, il faut savoir arriver à lire les choses, savoir qui est véridique et rester le plus véridique possible. Savoir que la joie ou la douleur ne sont qu'à une pensée, il n'y a vraiment qu'une pensée qui nous sépare d'une joie esthétique ou d'une douleur psychologique. Et savoir que la source est amour, et nous sommes amour, et donc tout vient de l'amour en réalité, c'est à nous de choisir de tisser notre vie avec cet amour, avec cette, dans de plus en plus d'appréciation. Et savoir que toutes les expériences, les erreurs du passé ne sont que des expériences, mais il faut savoir qu'on peut regretter certaines de nos erreurs, mais savoir qu'on ne pouvait pas faire mieux. Si on n'avait pu faire mieux, on l'aurait fait. Donc il faut prendre ça comme une éducation, et ne pas utiliser la culpabilité, la culpabilité ou le jugement sur nous-mêmes qui nous enlève notre sens de l'être. Et puis il faut apprendre à prendre des chances, à prendre des risques. Aujourd'hui j'ai fait quelque chose que je ne fais pratiquement jamais, jamais, jamais. J'ai fait un investissement, un investissement extrêmement risqué, j'ai acheté un ticket de loto. Parce que bon, je me dis, parce que peu importe comment l'univers, on ne sait jamais si l'univers veut même porter de... Tout vient de l'univers, tout vient de Dieu. Que ce soit pour moi, que je vends des tableaux, que je publie mon livre, que je trouve des gens qui soutiennent mon projet, ou que ça vienne du loto, ou de n'importe quoi. De toute manière, tout vient de Dieu. Donc je me suis dit, bon, on ne sait jamais. Mais enfin, c'est des investissements, il y a plus de chances de perdre tout son investissement. Quand on joue au loto, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus. Mais enfin bon, j'étais inspiré à le faire aujourd'hui, donc voilà, je l'ai fait, on ne sait jamais. Mais enfin bon, il faut essayer de prendre des risques. De développer la confiance, de faire des sauts quantiques, de développer son courage. Savoir que de toute manière, on est éternel et on sera toujours en train de se transformer. Mais même si c'est un procédé qui est extrêmement lent, il y a des transformations qu'on voit consciemment et des transformations qui sont inconscientes. Je vais tirer quelques cartes. J'espère que ces messages résonneront avec vous. Je suis dans une journée un peu étrange avec tous ces contrastes. Je vais tirer avec le Dakini. Je vais tirer 9 cartes pour voir un petit peu par rapport au chakra. Parce que bon, tout ça sont des challenges, des tests. C'est juste qu'on est testé de toute manière pour nous préparer, pour devenir des créateurs. Alors à la base, on a le soleil, on a le phénix. On va renaître de nos cendres. Il faut apprendre à se brûler, à disparaître et tomber en poussière pour renaître. Ce que l'on voit au niveau des plans terrestres, au niveau du chakra sacral, le nombril, c'est-à-dire, c'est cutting through, c'est-à-dire, c'est trancher, c'est trancher sur les choses, faire les réformes que l'on a besoin de faire. Ce qu'on a au niveau de notre plexus solaire, notre centre de pouvoir, on a la sagesse, c'est la goutte de cœur, c'est l'oasis dans le désert. Ce que l'on voit au niveau du cœur, ces trois premiers chakras sont créatifs, le chakra du cœur est neutre et les trois chakras supérieurs sont réceptifs. On a plein d'autres chakras, c'est juste les principaux centres d'énergie. On a le burning bush, le buisson enflammé, l'arbre de descendance. Et donc, c'est une révélation, les choses se révèlent, il y a des révélations qui viennent à nous. Ce que l'on communique, c'est un peu ce que je communique là, avec cette espèce de dualité qui est constamment proposée à l'intérieur de notre esprit, c'est le threefold riddle, c'est-à-dire, c'est le rébut à trois côtés, c'est-à-dire une tentation psychologique qui ne nous permet jamais de résoudre complètement la situation. Il y a toujours cette imbalance qui fait que les choses ne peuvent pas être résolues mentalement. Donc, il faut arriver à lâcher prise. Ce que l'on voit devant nous, dans notre troisième œil, c'est le caméléon, c'est-à-dire la nécessité de s'adapter aux situations qui nous sont présentées. Ça manque un petit peu d'ancrage, le caméléon a l'habilité de se fondre dans son environnement. C'est un pouvoir très puissant de devenir invisible dans l'environnement, être dans la concorde totale. Mais seulement, il y a besoin aussi d'ancrage. Et ce qui nous couronne quand même, qui est une très bonne chose, parce que la couronne et le sixième et septième chakra sont les plus importants quand même, c'est les vagues de l'extase. Donc, c'est l'amour, c'est l'extase qui va descendre. Ce qui est dans notre chakra terrestre, l'étoile terrestre, ce qui nous ancre dans la terre, qui va se manifester, c'est les transformations. C'est vraiment un nouveau départ. C'est l'habilité de regarder notre passé avec compassion et se préparer pour un nouveau départ. C'est les trompettes qui sonnent là-haut. C'est le jugement. C'est savoir que l'on ne sait pas. Plus on sait qu'on ne sait pas, plus on est proche de la vérité. C'est comme la nuit qui vient pour révéler les étoiles. S'il n'y avait pas la nuit, on ne serait jamais douté qu'il y ait autre chose que le soleil. On aurait toujours cru qu'il n'y ait qu'une seule étoile dans tout l'univers. On n'aurait jamais pu voir au-delà. Donc, il y a toutes ces choses qui font partie de... Et ce qui vient dans notre étoile de l'âme, qu'on partage avec notre moi supérieur dans le futur, c'est le horseplay, le jeu des chevaux. Donc, c'est vraiment l'habilité de s'amuser. Il va y avoir beaucoup plus d'habilité de pouvoir jouer, profiter de la vie, être un peu comme des enfants. On est là pour s'amuser, vraiment. Pour jouer, pour profiter, pour célébrer la vie à tout moment. Donc, il faut... C'est important de se préparer pour cette libération. Je voulais communiquer sur le fait que tout le monde a des peurs. Il ne faut jamais montrer nos peurs et nos faiblesses. Dans n'importe quelle situation, il ne faut pas le montrer aux autres. Si les gens ne sont pas dans l'amour et l'intégration, ils vont abuser de ça. Mais tout le monde a des forces et des faiblesses et tout le monde a des peurs. La différence de ceux qui ont l'impression de ne pas avoir de peur, c'est qu'ils ont peur, mais ils le font quand même. Donc, il faut arriver... Quelques sont les choses qui nous font peur, il faut y aller quand même. Il ne faut pas hésiter. Il faut toujours essayer de renforcer ses forces et diminuer ses faiblesses. Même ceux qui nous montrent qu'ils n'ont aucune faiblesse, en réalité, si on cherche bien, ils ont toujours des points sensibles. Tout le monde a des points sensibles, sinon on ascensionne et on n'est plus dans cette dimension de toute manière. Ce qu'il y a, c'est que les fausses croyances vont continuer de se manifester toutes ces fausses croyances, toutes ces illusions comme un miroir jusqu'au moment où on prend conscience de nos pouvoirs et on les change. Les croyances sont des pensées habituelles. Ce sont des pensées que l'on continue de penser encore et encore et encore. Mais quand on prend conscience d'une croyance qui ne nous sert plus, on peut la désactiver, la remplacer. La manière de la désactiver, c'est de la remplacer par autre chose. On ne peut pas vivre dans un état qui dépasse notre niveau de conscience. On ne peut vivre que dans l'état qui a été obtenu au niveau de la conscience. et toujours le moins supérieur nous envoie des énergies, des informations qui permettent progressivement de nous élever. C'est-à-dire que oui, toutes ces mémoires qui sont les remords, la culpabilité, le manque de confiance en soi, ont besoin d'être nettoyées. C'est la cause de toutes les violences et tous les abus. Ce sont des gens qui n'ont pas cet amour d'eux-mêmes et donc cette frustration intérieure se projette sur le monde extérieur. Donc, il faut essayer d'utiliser l'amour pour ramener l'équilibre et essayer d'assister les autres. Mais c'est très difficile de se libérer des cycles. Ces cycles anciens, c'est un petit peu comme une loupe. C'est-à-dire, on est constamment renvoyé dans cette loupe jusqu'au moment où elle peut être transcendée. Et ce qu'il faut, c'est arriver à pardonner, se pardonner à soi-même, demander pardon aux autres, même si eux ne nous pardonnent pas. Si on leur a demandé pardon ou qu'on s'est pardonné soi-même, on est libre. Après ça, c'est leur karma à eux par rapport à ces situations. Parce que c'est... Je ne parle pas même de le faire verbalement, c'est juste à l'intérieur de notre procédé intérieur. Il y a tout ce travail intérieur à faire. Parce que dans la troisième dimension, on ne favorise pas, dans ce monde physique, matériel, des sens, on ne favorise pas l'amour de soi. On trouve toujours des raisons pour lesquelles on n'est pas assez bien. Notre corps physique n'est pas assez bien. Notre situation mentale n'est pas assez bien. Notre situation matérielle n'est pas assez bien. Il y a toujours des manières de juger qui font qu'on a l'impression de ne pas être adéquate par rapport au reste des gens qui peuvent nous juger par rapport à ces expériences extérieures. Mais il faut savoir que tout ça n'est qu'une expérience, une éducation. Et donc, il faut arriver à redécouvrir cet amour de soi et lâcher prise sur tous ces jugements et le jugement des autres. C'est un petit peu comme si on était enveloppé de bandes comme une momie. De temps en temps, il faut aller dans cette pièce noire. Vous laissez un rayon de lumière. Vous êtes dans une pièce noire et vous voyez tous les gens que vous avez rencontrés dans votre vie ou qui sont là et qui vont tous envoyer des jugements et ces jugements vous enveloppent comme des miroirs. Et là, il y a un ange qui arrive avec un ciseau magique et qui coupe tous ces jugements. Et tous ces jugements retournent aux autres. Vous vous sentez libre, vous vous sentez dégagé de tous ces jugements et vous envoyez de l'amour inconditionnel à tous ces gens de toute manière pouvoir juger. Ils ne savaient pas faire mieux de toute manière mais vous êtes libérés de ça. C'est un petit exercice. Savoir qu'il y a toujours de l'énergie spirituelle derrière les challenges, derrière les épreuves, derrière les tests et savoir que on est dans un grand moment de transformation. Ce qu'on a besoin, c'est de transmuter nos peurs, nos doutes, nos illusions mais on travaille aussi inconsciemment sur la transmutation des ombres du collectif. Il y a tellement à transformer. C'est pour ça que le procédé est quand même assez difficile. Ce qu'il faut, c'est arriver à trouver la paix à l'intérieur de ce procédé, de ce programme. Savoir que Halcyon, notre grand soleil central de notre univers, est là en ami. Il est là pour nous assister et pour activer ses codes à travers notre propre soleil. Et quand on voit la lumière, de l'obscurité en nous, des choses, des peurs, des doutes, on peut les envoyer profondément à l'intérieur de nous pour être transmuté par ce grand soleil central à l'intérieur de nous et voir ces choses se transformer, se dissoudre. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais juste venir communiquer aujourd'hui. Derrière moi, c'est un portrait, c'est le portrait d'une femme. Puis à côté d'elle, il y a un chevalet avec ce portrait de cette tête et puis un autre personnage qui la regarde. Il a cette énergie. Ce sont pas mal, ce sont des portraits que je fais cette année. Je me manquais de pouvoir les cataloguer et les encadrer et préparer tout ça. Et ici, c'est un tableau de 2005. C'est un tableau où le cadre va peut-être changer. C'est un des rares tableaux que j'ai encadré, mais ça s'appelle Deux visiteurs. Il est très calme, il est un peu dans l'esprit de Matisse. Mais enfin bon, on ne peut pas les confondre. Mes tableaux ne peuvent pas être confondus avec un autre artiste. Ils sont assez personnels, mais je pense qu'ils sont de bon goût. Ils ont un haut style et ils ont une vibration qui est au-delà de l'image. C'est-à-dire que dans ce tableau, on peut vraiment partir dans les profondeurs du tableau qui est au centre. C'est un petit peu le... Enfin, tout ça pour analyser tout ça de toute manière. Je vais chanter une chanson. J'ai une autre chanson qui me passait par la tête, mais je n'ai pas les paroles sous la main. J'allais en chanter une autre puis c'est celle-là qui est venue. Je vais chanter. C'est une chanson de quelqu'un qui prie et qui demande à Dieu de l'aider. Et puis, il s'aperçoit qu'il n'est pas le seul, qu'il y a des millions de gens qui ont envoyé ces bouteilles à la mer, de toute manière, ces bouteilles, ces SOS au monde. It goes like this. Just a castaway Island lost at sea Another lonely day With no one here but me More loneliness Than any man could bear Rescue me Before I fall into despair I'll send an SOS To the world I send an SOS To the world I hope that someone Gets my I hope that someone Gets my Message in the bottle Message in the bottle A year has passed Since I wrote my note But I should've known That right from the start Only hope can keep me together Love can mend your life But love can break your heart I'll send an SOS I'll send an SOS To the world I send an SOS To the world I hope that someone Gets my I hope that someone Gets my Message in the bottle Message in the bottle Woke up this morning Woke up this morning Woke up this morning Don't believe what I saw Hundred billion bottles Washed up on the shore Seems I'm not alone At being alone A hundred billion castaway Looking for a home I'll send an SOS I'll send an SOS To the world I send an SOS To the world I hope that someone Gets my I hope that someone Gets my I hope that someone Gets my Message in the bottle Message in the bottle I'll send an SOS To the world I send an SOS To the world I'm sending out an SOS I'm sending out an SOS Voilà, une très belle chanson de Sting C'est l'idée, bon, il y a 100 milliards Il voit 100 milliards de gens 100 milliards d'âmes Qui se sentent perdus dans ce monde C'est un petit peu sous cette illusion De la séparation Et donc, sur l'idée de la solitude On a créé cette illusion de solitude Voilà, j'espère que vous avez trouvé ce message intéressant Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter On va rester positif de toute manière Et je vais tirer quatre cartes pour voir un petit peu La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est Atlantide Atlantide, c'est la mémoire d'un continent disparu Mais c'est aussi d'une civilisation matriarcale Où tout le monde était comblé La vie durait des millénaires On vivait des millénaires dans un corps physique On était tous à la recherche de la sagesse De la célébration de la vie On était connectés au monde intérieur Au monde galactique Donc c'est toutes ces mémoires qui peuvent remonter Sur ces temps oubliés Ce que l'on doit comprendre, c'est le vœu On a fait des vœux On doit s'aligner avec les vœux Avec nos vœux Quand on demande quelque chose, on va le recevoir Donc si on sait qu'on va le recevoir On ne se pose plus la question On sait qu'on va recevoir ce que l'on a demandé Donc ça devient une certitude de pouvoir recevoir Ce que l'on doit faire, c'est l'Égypte On doit connecter avec notre Akash Ce souvenir de cette mémoire d'Égypte aussi Les civilisations égyptiennes étaient la continuation Quand ils ont vu que la civilisation d'Atlantis allait se détruire Thoth, le maître de sagesse A créé ces pyramides A créé cette civilisation Il a utilisé sa sagesse A travers des dizaines de millénaires Pour arriver à transformer Des peuples primitifs En une civilisation avancée Et la civilisation égyptienne Est beaucoup plus ancienne Que ce que l'on peut croire actuellement Et donc connectée avec le Sphinx Avec l'Égypte Avec Orion Avec Sirius Et donc toutes ces énergies sont là Pour nous réactiver Et l'aboutissant c'est l'emprisonnement Ou l'esclavage On doit se libérer La porte est ouverte Il y a juste besoin de sortir de cette boîte Casser les murs de la résistance Pour sortir de notre boîte Et une fois qu'on fait ça On trouve les arts On devient créatif On peut se servir des arts Pour embellir notre vie tous les jours Je vous remercie Je vous souhaite une excellente journée Et je vous dis à bientôt Namasté